la justice doit se réveiller justice justice n'est pas fait pour nous autres on a l'impression que ces gens sont déçus et que nous nous sommes toujours la victime c'est la vérité quand on est dans un pays qui est ce qu'il appelle aujourd'hui c'est pas un débat bon sens je vais pas tarder ici je fais un petit lève juste c'est pas un débat aujourd'hui alors comme je suis je suis accro à la guinée c'est pourquoi sinon là je suis je suis franchement là alors vous savez il ya cette tentative d'intimider tout le monde en guinée d'effrayer tout le monde en guinée cette manière diabolique cette manière diabolique d'intimider tout le monde d'effrayer tout le monde alors j'ai j'ai eu les informations aujourd'hui comme quoi trois journalistes de la radio privée nostalgie fm ont été condamnés alors nous allons faire la lecture ensemble et essayer de commenter un peu parce que ce qu'il faut savoir maintenant nous ne sommes plus dans les normes en guinée donc on dit trois journalistes condamnés à conakry la gpi dénonce une tentative de museler la presse partager vous êtes 154 ça fait 154 partage la condamnation de trois journalistes de la radio privée nostalgie fm succite une vague d'indignation au sein de la presse guinéenne jugé pour diffamation dénonciation calomnieuse et injures tierna madiou bas ibrahim assouri lincoln souma et sidi diallo ont été condamnés par le tribunal de première instance de calomne à deux mois d'emprisonnement assorti de sursis et 500 mille francs d'amende chacun une décision accueillie avec beaucoup de surprises au niveau de l'association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante interrogé par un journaliste de tant 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 ce jeudi 14 janvier 2021 ok morel andré gaston vice-président de cette organisation a dénoncé une tentative de museler la presse guinéenne il dit ne pas comprendre pourquoi ces journalistes qui sont poursuivis pour des délits de presse ont été juisés sur la base du code pénal nous pensons qu'il y a une tentative de museler la presse guinéenne dans la mesure où ces trois confrères ont été jugés non pas sur la base de la loi sur la liberté de la presse mais sur la base du code pénal la loi l 002 sur la liberté de la presse a été ignorée et on a jugé nos confrères en se basant sur le code pénal pourtant même s'ils avaient commis des infractions c'est danse c'est dans le cadre de l'exercice et de leur métier s'il ya infraction celles ci ont été commises par voie de presse donc on ne peut pas comprendre que ces journalistes soient condamnés sur la base d'autres textes qui ne soit pas ce sur la liberté de la presse a réagi le journaliste d'accord on y va on dit le vice-président de la jpi estime que c'est le moment pour les associations professionnelles de métier de se lever pour défendre la liberté de la presse je voudrais interpeller les associations de presse parce que dans toutes choses il y a d'abord on essaie présentement le pouvoir est en train de faire on essaie et c'est maintenant que les associations de presse doivent se lever pour dire que la liberté de la presse a été acquise sous un régime militaire donc ce n'est pas un civil qui peuvent venir baillonner cette presse on l'acceptera pas et c'est le moment et c'est le moment d'interpeller les associations de presse de se lever dès maintenant pour dire aux autorités de la place qu'un journaliste reste et demeure un journaliste a dit morel andré gaston alors c'est une situation compliquée vous savez nous sommes dans un état où c'est un seul camp qui juge on est d'accord et ce seul camp a toujours des preuves contre les autres mais les preuves des autres ne comptent pas eux ils ont des preuves pour arrêter les gens ils ont tout le temps des preuves mais ces preuves on ne voit pas ils ont jugé sous les mains avec monsieur youssouf ils disent quoi concrètement il ya absolument rien ils ont jugé fournique et menge et ils disent quoi concrètement il ya absolument rien le jugement dismal condé n'est pas encore fait ils arrêtent trois journalistes je ne sais pourquoi ils n'ont pas de preuves mais vous savez tout ça c'est dans l'intention première de tout ça c'est d'intimider tout le monde c'est d'intimider toute personne qui a la grande bouche dénoncer les abus du pouvoir dénoncer l'autocratie dénoncer la dictature toute personne aujourd'hui en guinée qui s'oppose à ce régime vous êtes considérés comme un ennemi de la guinée par eux c'est ce qui est dangereux avant on pensait que c'était les activistes nous autres ok et après on s'est attaqué au cadre du fndc après on s'est attaqué au cadre de l'ufdg et maintenant on s'attaque à la presse alors doutons les donneurs de leçons doutons en réalité un pays où on ne contredit pas le pouvoir est ce que on peut parler de progrès là dans ce pays un pays où il n'y a pas de critique est ce qu'on peut parler de progrès là dans ce pays un pays où le pouvoir considère toute personne qui le critique comme ennemie d'état alors moi je comprends pas des fois je me dis certainement moi je ne comprends pas la politique je sais rien de la politique sûrement mais toutes les personnes qu'on arrête là sincèrement toutes ces personnes là ne peuvent pas ignorer la politique ne peuvent pas être des personnes très profanes en matière politique ça c'est sûr moi je peux ne pas voir ce qui se passe mais tous ces gens qu'on est qu'on arrête là et qu'on est en prison ces gens là la plupart d'entre eux voient et analysent mieux que moi on peut moi m'appeler ennemie d'état on peut me dire que je suis vous rien que je comprends absolument rien que je ne sais pas analyser que je ne suis pas bon en décryptage que je suis contre le régime que j'ai jamais aimé alpha condé que j'ai jamais supporté le pouvoir d'alpha condé on peut me reprocher tout ça là mais et ces milliers de personnes ces milliers de jeunes guinéens qui sont aujourd'hui détenus dans les prisons tous ces milliers là ce sont des ennemis d'état ils n'ont absolument rien compris dans la politique d'alpha arrêtons d'hypocrisie on condamne les journalistes c'est quoi et c'est que le monsieur dit très important il dit toute chose il ya un début toute chose il ya un essai maintenant on a arrêté trois journalistes c'est pour dire aux autres journalistes faites attention sinon on va vous arrêter et maintenant le monsieur dit quoi il dit c'est un essai ils ont essayé il faut pas qu'on qu'on laisse faire si on laisse faire demain ou après demain ça sera notre tour il a raison alors les associations de presse en guinée moi je lance un appel à vous tous levez vous main dans la main et combatter cela parce que c'est à travers vous nous nous sommes renseignés nous nous sommes informés c'est à travers vous le peuple de guinée aujourd'hui est informé d'une certaine manière c'est à travers vos recherches à travers vos déterminations à travers votre abnégation que le peuple de guinée est aujourd'hui au moins ne serait-ce que peu le peuple de guinée est informé aujourd'hui quand je regarde un monsieur la mine gracie à la familia je regarde les journalistes qui l'entourent je me dis quoi qu'on dise de monsieur de ce monsieur quoi qu'on pense de lui il est en train de faire un travail très efficace il est en train de faire un sacrifice il est en train de se battre pour informer le peuple de guinée on va beau me dire oui il est contre le pouvoir d'alpha condi les fesses si les fesses ça moi je ne je ne le perçois pas comme ça je ne le perçois pas comme ça ce monsieur avec à son groupe et tant d'autres en guinée des radios privés comme ça qui vont dans les coins et les coins de la guinée pour aller constater pour aller jeter coup d'oeil sur la condition de vie des citoyens loin de la ville de conakry parce que d'autres pensent encore que quand on parle de la guinée la guinée se résume seulement à conakry j'ai suivi beaucoup d'émissions de monsieur la mine gracie où il va même dans les tréfonds de futa en guinée forestière en haute guinée pour aller constater la quotidienneté des vrais gens les vrais gens les gens qui sont loin du monde capitaliste des gens qui sont loin de voir des avions et des bateaux ok des gens qui sont loin du du goudron des gens qui sont loin même disons des smartphones et des télévisions des gens qui n'ont pas de route d'école ok des gens qui n'ont aucune information des gens qui existent en guinée parce que ils sont ils vivent sur le territoire guinéen mais qui ne qui ne qui ne sentent absolument rien l'importance de l'autorité ce monsieur là il va à l'encontre de ces gens là je me dis que ça c'est du bon boulot alors si ce monsieur fait ce travail on l'apprécie s'il critique le gouvernement pourquoi on ne l'apprécie pas et ils critiquent pas le gouvernement ces journalistes des radios privées ne critiquent pas le gouvernement parce qu'ils ont simplement envie de critiquer le gouvernement non je les suis souvent quand il ya des bonnes affaires ils informent le peuple mais vu que en guinée les bonnes affaires sont peu c'est pourquoi on passe tout le temps à critiquer si les bonnes affaires étaient d'une très grande quantité on sera là aussi à le dire à le décortiquer devant tout le monde c'est que le gouvernement a fait du bien c'est que le gouvernement est en train de faire on serait là le dit mais à partir du moment le gouvernement ne s'inscrit pas dans ce cadre là on sera toujours dans le cadre du critique il faut critiquer il faut critiquer dans les conditions normales ils doivent même savoir que c'est à travers les critiques que toute personne ou toute administration s'améliore dans la vie une personne qui ne reçoit pas de critique ça veut dire que vous ne vivez pas ça veut dire que votre existence n'a pas de valeur un président qui ne reçoit pas des critiques farouches ok un président qui ne reçoit pas président de la république qui n'a pas d'opposants farouches qui le critique matin midi soir c'est que ce président c'est c'est un mauvais président c'est un dictateur qui a acheté la conscience de tout le monde et qui a effrayé tout le monde tout le monde a peur de lui alors est ce qu'on a besoin d'avoir peur d'un chef d'état un bon chef d'état on n'a pas besoin d'avoir peur aujourd'hui en guinée le guiné est terrorisé du plus petit au plus grand guinéen tout le monde est terrorisé en guiné les gens n'arrivent plus à s'exprimer est ce que ça c'est le nouveau guinéen ça est ce que ça a été le souhait de tout le monde le souhait de toutes les personnes qui ont voté pour ce monsieur là en 2010 est ce que ces gens-là s'imaginaient vivre dans un tel monde un monde où personne ne peut dire la vérité un monde où personne ne peut critiquer le président un monde où personne ne peut critiquer le gouvernement le mode de gestion du gouvernement de l'administration je pense que la plupart des gens conscients qui ont voté pour ce monsieur là en 2010 et en 2000 en 2000 en 2015 la plupart aujourd'hui regrette c'est la vérité parce que même étant père de famille vous êtes critiqué quoi que vous fassiez vous serez toujours critiqué à plus forte raison un chef d'état on arrête les gens pour les juger les mettre en prison pourquoi je me demande même ces juges là ce procureur là ces magistrats et consorts là je me dis mais est ce que vous pensez qu'on va rester dans cette situation là essayer de faire du bien ne serait ce qu'une seule fois vous êtes en train de juger vos enfants vous êtes en train de de ralentir le cycle de développement moral mental de vos enfants et c'est vous les juges vous les magistrats vous le procureur à la maison vous voulez jouer le bon le bon père pendant que vous dites à vos enfants vous dites que à vos enfants de dire la vérité rien que la vérité et toute la vérité vous empêcher les autres d'exercer ce travail vous empêcher les hommes vérité qui à dire la vérité moi je vois la contradiction là dedans prenez aujourd'hui un juge guinéen ou le procureur de la république prenez ce procureur à la maison chez lui il dit à ses enfants de ne pas mentir il empêche ses enfants de ne pas mentir il corrige ses enfants quand ses enfants mentent alors voulez vous aussi que comme je peux je veux pas comprendre pendant que vous empêchez vos enfants à dire la vérité ok vous vous empêchez vos enfants à mentir et vous les recommandez à dire la vérité vous refusez la vérité dehors une vérité qui permet au peuple d'avancer je ne comprends pas certainement il ya une faille dans votre éducation ou c'est c'est une sorte de mensonge parce que moi je ne peux pas dire à mon enfant de ne de dire la vérité rien que la vérité toute la vérité de ne jamais mentir et dehors quelqu'un me dit la vérité je bats cette personne c'est inadmissible sincèrement moi je comprends pas alors monsieur les juges des différents tribunaux de la guinée vous devez savoir que ce régime va partir et tous ces enfants qui sont détenus aujourd'hui dans ces prisons là vous devez savoir qu'ils seront libérés ils seront libérés seront libres ils vont retrouver leur liberté ils vont recouvrir leur liberté quoi que vous fassiez ils seront libres mais vous vous serez jugé par le plus grand tribunal du monde entier c'est le tribunal de l'histoire je ne sais chaque fois de le dire ce tribunal de l'histoire va vous juger parce que c'est que vous êtes en train de faire aujourd'hui c'est pas du jugement c'est des jugements passionnels et non des jugements rationnels parce que un jugement passionnel est très différent des jugements rationnels le jugement rationnel c'est ce jugement qui est basé sur les faits c'est ce jugement qui est basé sur la loi et non parce que c'est la passion je supporte quelqu'un et je ne voudrais pas qu'on combatte cette personne donc voilà et vous dites du mal de cette personne je vais vous juger vous serez condamné voilà vous allez faire la prison on se retrouve dans quel monde on se retrouve dans quel monde en guinée avec ça il ya des gens qui sont fiers vous êtes fier de quoi vous êtes fier d'être guinéen aujourd'hui il ya des milliers de personnes aujourd'hui guinéen des milliers du guinéen qui vivent à l'extérieur qui veulent rentrer en guiné mais qu'ils ont peur ils sont pas des activistes ils n'appartiennent pas un parti politique mais ils ont peur ils craignent des gens ne se sentent pas à l'aise en guiné c'est la criminalité ou c'est les assassins ou c'est les règlements de comptes ou vous quittez ici en europe on sent que vous avez un peu vous descendez à qu'on a créé mais tout de suite vous êtes vous êtes signalé et vous perdez la vie c'est comme ça le monsieur a perdu la vie à quoi un ressortissant guinéen qui vivait aux états unis et qui est retourné en guiné tout récemment ben on est allé le tuer règlement de compte comme ça les gens ont peur de rentrer chez eux chez eux qui s'appellent la guiné c'est cette guiné que vous vous voulez c'est une violation pure et simple de la liberté de presse mais les journalistes vous devez vous lever vous devez vous battre vous devez parler vous devez dénoncer cela vous devez dénoncer cela si vous ne dénoncer pas cela aujourd'hui c'est la porte de la de la radio privée nostalgie demain ou après demain ça sera peut-être à la porte de de la mine girassi parce que je pense que lui on le vise beaucoup de toute façon ils vont rien faire avec joman fm parce que ça c'est une radio de monsieur alfa condé et de ses acolytes ou c'est une radio de quelqu'un qui appartient au pouvoir parce que quand j'écoute les journalistes de de cette radio je me dis bon sang de dieu ces gens là c'est des mythos ces gens là ils ne voyagent pas ces gens là ils ont fait la formation où ils reçoivent combien par mois pour parler comme ça ils ne pensent pas qu'ils sont appelés demain ou après demain à être des grands cadres en guiné aujourd'hui vous êtes journaliste joman fm mais le peuple vous regarde vous nous racontez que des conneries vous nous racontez que des conneries on sait maintenant que voilà vous appartenez au pouvoir mais quelle trace vous voulez laisser vous voulez être exemple de quels jeunes en guiné peut-être exemple des jeunes qui sont des jeunes aveugles ou des jeunes vendus qui sont la mouvances mais pas nous autres les jeunes conscients nous avons choisi le peuple de toute façon nous sommes issus du peuple on peut pas sortir de ce peuple là et on se bat pour ce peuple là vous vous avez choisi la force la force le dictateur qui est en place mais vous devez savoir que vous êtes loin de la lumière parce que pour moi quand vous voyez le soleil vous voyez les rayons du soleil je me dis certainement je me dis souvent que le soleil la lumière c'est 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 une métaphore de la connaissance la lumière est la métaphore de la vérité la lumière quand on analyse un peu la lumière les rayons du soleil je me dis que c'est une c'est c'est la métaphore de la réalité la métaphore de la connaissance c'est la vérité et eux ils sont loin de la connaissance la lumière ne les touche pas ils sont dans l'ignorance de ces journalistes là vous n'allez jamais entendre de vos oreilles que un journaliste de joma fm a été interpellé parce qu'ils sont du côté du pouvoir et vous allez toujours entendre des gens critiqués la mine gracie et sa bande il y en a même qui ont trait qui ont qualifié ce coin là comme un café bar je me dis mais les gars écoutez de toute façon même dieu qui est le créateur à la qui est le créateur tout le monde ne croit pas en lui à son existence c'est pas la mine gracie et sa gagne et sa bande que tout le monde sera unanime là dessus mais le peuple le bas peuple qui a la bonne conscience nous on sait que ces gens là ils mènent un travail très efficace parce que quand on les écoute on sent que c'est des gars qui disent la vérité on sent que c'est des gens qui vivent la réalité on sent que c'est des gens qui sont sur le terrain on sait que c'est des gens qui relatent exactement ce qui se passe en guiné on est d'accord les gars mais on doit combattre ce système là par toutes les manières et par tous les moyens on doit combattre ce système là si on combat pas ce système on finira par sombrer un jour et ça sera très très grave pour nous tous vous qui me regardez là vous qui partagez la vidéo chaque fois vous qui appréciez la vérité vous devez contribuer aussi à ce combat là parce qu'il faut qu'on se débarrasse une fois pour toutes de ce système parce que ce système ça fait des années ça fait des décennies ce système perdure en guiné vous savez aujourd'hui j'ai fait une analyse une analyse très bête moi seul comme ça et dans mon mois ok dans mon ça si vous voulez dans mon petit coin j'ai fait une analyse très bête des fois je me considère très bête je me dis est ce que le titre de professeur d'alpha condé ou le titre de docteur docteur androa d'alpha condé est ce qu'on le guiné s'est pas fié au titre et laisser la compétence parce que vous savez il ya une différence entre le diplôme et la compétence sincèrement je me dis est ce qu'on n'a pas trop demandé à alpha seulement on lui a demandé plus qu'il le peut moi je fais des analyses comme ça parce que je ne peux pas imaginer que quelqu'un soit appelé comme ça qu'elle qu'on soit qualifié comme ça et qu'il dit il arrive à décevoir tout le monde